Je reviens de la Turquie il y a déjà deux mois, avec le privilège d'avoir participé à une assemblée en Turquie qui réunissait des hommes et des femmes venus quasiment de toutes les nations sous le ciel. Et on a vu des ouvriers qui servent le Seigneur un peu partout. On a pu échanger avec eux et voir davantage ce que Dieu est en train de faire sur la planète parmi les nations. Je suis revenu de la Turquie, le cœur lourd, avec cette conviction que Dieu a un cœur pour les nations. Le concept n'était pas nouveau pour moi, évidemment, mais mon cœur était touché comme jamais auparavant. Je suis revenu au Québec et la première chose que j'ai fait, je me suis mis à revoir tout ce que le Nouveau Testament dit par rapport aux nations. Et je me suis arrêté sur, surtout, pas uniquement, mais entre autres, sur Marc chapitre 11. Lorsque Jésus rentre à Jérusalem au début de la Semaine Sainte, c'est son entrée triomphale à Jérusalem. Il est accueilli par cette nation, par les Israélites qui l'accueillent comme rois. Et il va se retrouver très rapidement dans le temple. Et ce qu'il voit dans le temple le perturbe tellement, Jésus, qu'il cause un dégât. C'est-à-dire, il renverse les tables, l'échangeur, etc. Et il est profondément blessé et offusqué par ce qu'il a vu. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a perturbé comme ça? Et j'étais moi-même maintenant perturbé quand j'ai lu l'explication de Jésus. Il dit, mon Père dit que ma maison sera une maison de prière pour les nations. Et ce sont ces trois derniers mots qui m'ont tellement bouleversé. La seule crise de colère que Jésus a faite, disons la plus importante dans les évangiles, c'était ce jour-là, lorsqu'il a vu quelque chose qui semblait contrarier le cœur que Dieu a pour les nations. Et à partir de là, je me suis mis à réfléchir un peu sur toute cette question. Et pour ne pas être quand même trop long, ce qui m'a touché, ce qui m'a frappé, c'était que dans tout le système du Temple, il y avait eu tellement d'obstacles, tellement d'empêchements, tellement de murs qui avaient été érigés, qui empêchaient, pas seulement la plupart des Israélites et toutes les femmes, mais aussi tous les étrangers, les gardaient à l'extérieur. Et le cœur de Dieu est un cœur pour les nations. Son temple est une maison pour les nations. Et Jésus est un cœur tout le temps pour les nations. Tout ça, le Seigneur a utilisé dans ma vie pour m'amener, pour me confronter par rapport à mon cœur. Alors, j'ai un cœur pour le Québec. Depuis que je suis venu au Seigneur, j'ai constamment choisi et rechoisi le Québec comme étant le peuple, mon peuple auquel le Seigneur m'appelait. Mais je n'avais pas bien saisi que le cœur de Dieu a de la place tout le temps pour toutes les nations. Et j'avais mis le Québec en priorité. J'avais dit d'abord le Québec et ensuite les autres nations. J'ai mis sur pied des programmes de formation. Je suis un responsable dans l'Alliance chrétienne et missionnaire au Québec. Et l'emphase a été toujours de penser aux besoins du Québec. L'Église au Québec, aujourd'hui, est interpellée par le Seigneur de toutes sortes de façons. De regarder vers les nations. D'arrêter de regarder juste à elles-mêmes. Et donc, c'est un privilège pour nous, maintenant, au Québec, de se poser la question « Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire au Québec pour avoir ton cœur pour les nations? » Comment est-ce qu'on peut s'impliquer ici, au Québec, en vous parlant à l'instant? On est sur Côte-des-Neiges, au cœur de Montréal. Le Montréal multi-ethnique, le lieu le plus multi-ethnique au Québec, c'est ici, sur Côte-des-Neiges. Mais l'Église, au Québec, on a été formés à penser aux besoins énormes qu'est le Québec. Et on a oublié les nations. La Turquie, avec 25 délégués du Québec, le Seigneur nous a parlé. Et le Seigneur continue à nous parler. Il nous interpelle à être des disciples de Christ qui ont un cœur pour les nations. Et qui vont former des disciples qui ont un cœur pour les nations. et que l'Église du Québec puisse être une Église avec un cœur pour le Québec, évidemment. Mais avec un cœur pour les nations, déjà, maintenant, simultanément. Pas plus tard, mais maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada